... Ces verres de cette cafétéria du centre de Malaga se sont convertis en canal d'expression de nombreux artistes. Ce qui a commencé comme un jeu est arrivé à se convertir en concours que les propres participants ont appelé bataille de dessinateurs. Tout a été canalisé depuis ce local qui depuis longtemps parie sur la créativité. Ils ont étudié des tatouages, ils sont artistes, certains sont étudiants, des gens qui ne l'ont pas fait si ce n'est pas pour le simple fait de la diversité, de dire que je vais faire autre chose différente. La nouvelle s'est propagée, surtout au travers des réseaux sociaux, et de plus en plus de personnes venaient ici pour demander un verre en blanc, qui se convertissait ensuite en petite œuvre d'art. Un jour que je passais par ici, je me souviens de voir des gens qui étaient dessous, et j'ai demandé un vaso, et à peu près à peu, chaque nuit, dans un gâtillon que j'avais libre, j'avais un peu plus. Quand j'ai terminé de classe pour la nuit, les temps libres, j'ai fait. La vérité, c'était tardé trois jours, mais c'était une expérience incroyable. Parmi les plus de 50 verres qui finalement participaient à cette saine bataille, le vainqueur par vote populaire a été celui de Dany, un verre peint à l'huile. Il y a un endroit comme ça, en Malaga, qui propose un peu l'art, et surtout l'art de Malaga, c'est incroyable. Le prix, voire le dessin gagnant sur les verres du local comme un cachet, et pour les non-gagnants, avoir trouvé un support pour montrer leur travail. Tout ce qui est référent à l'art et qui est de connaître, me semble bien. J'ai aimé ce type d'initiatives, ça fait que la personne s'involucre beaucoup plus dans les thèmes d'art. Il y a la visibilité aux artistes émergents, aux illustrators qui nous commencent, et c'est une façon d'accéder à le client et à la personne à pied. Le concours a terminé, mais les verres de ce local continuent d'attirer les crayons.